Bonjour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aimerait faire, c'est trouver l'air d'un triangle. Mais avant de faire l'air d'un triangle, on va un peu parler de l'air d'un parallélogramme qu'on a déjà vu en classe. Donc, l'air d'un parallélogramme, on a une formule. C'est la suivante. Donc, nous avons l'air égale la base fois la hauteur. Donc, notre base, habituellement, c'est la ligne en bas ici. Donc, cette ligne-là, en regardant en haut, elle est 5 cm. Par la suite, notre hauteur est la suivante, qui est de 4 cm. C'est important de réaliser que notre base et notre hauteur doivent toujours s'attacher à un angle 90 degrés. S'ils ne sont pas un angle de 90 degrés, ce n'est pas une hauteur. Elle doit être une ligne verticale avec la base. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait la base fois hauteur, 5 fois 4? C'est parce qu'en regardant, on peut observer que nous avons deux options. On peut dire que nous avons 4 groupes de 5 chacun, ou 5 groupes de 4 chacun. D'une façon ou d'une autre, on observe que 5 fois 4 nous donne une superficie de 20 cm². Donc là, pourquoi est-ce qu'on met un petit 2 ici? C'est parce qu'il y a un centimètre fois un autre centimètre. Donc, c'est deux centimètres qui se multiplient ensemble. Donc, lorsqu'on calcule une surface, on va utiliser cette suite-là. Donc, pour faire le lien entre un parallélogramme et le triangle, on peut voir ici qu'on a un parallélogramme, parce que techniquement tous les côtés sont parallèles. Nous avons un rectangle à gauche et à droite, mais un est fait de deux triangles égaux. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est que si on veut voir le parallélogramme, on a seulement besoin de faire ceci, réarranger les deux triangles. Donc maintenant, on a la même forme, mais c'est un parallélogramme. Donc, c'est pour ça que lorsque nous cherchons la hauteur d'un parallélogramme, voilà, et la base, voilà. De cette façon-ci, ils sont encore à un angle de 90 degrés. On ne peut jamais, jamais prendre une ligne horizontale comme ceci pour une hauteur. Ce n'est pas bien. Ça doit être à un angle de 90 degrés. Donc là, on a déjà vu qu'un parallélogramme, c'est fait de deux triangles, comme vous venez de voir. J'ai un rectangle ici. Puis, il est fait de, techniquement, un triangle et deux triangles qui s'accumulent un par-dessus l'autre. Donc, voilà l'air d'un triangle. L'air d'un triangle, c'est la formule suivante. C'est la base fois la hauteur. Et par la suite, tu divises par deux. Donc, c'est à deux étapes. Donc là, on peut déjà voir que ça ressemble à l'air d'un parallélogramme. C'est la base fois la hauteur. Donc, pourquoi est-ce qu'on divise par deux? C'est simple. Lorsque tu regardes n'importe quel parallélogramme, tu peux les diviser en deux triangles égaux à chaque fois. Donc, pour voir les triangles égaux, on peut savoir que le côté-là est égal au côté-là. Donc, ça, c'est un triangle avec deux côtés égaux. Et puis, il partage le côté du centre. Et puis, les deux côtés-là sont égaux. Tandis que sur le rectangle, les deux côtés-là sont égaux. Et puis, les deux côtés-là sont égaux. Puis, ils partagent le côté du centre. Donc, les triangles doivent être égaux. Même chose pour notre parallélogramme en bas. Le côté ici est égaux à celui-là. Et puis, le côté ici est égaux au prochain. Donc, on a encore deux triangles égaux. Donc, à chaque fois qu'on a un triangle, c'est simple. Ça va être la base fois la hauteur divisé par deux parce que c'est la moitié d'un parallélogramme en tout temps. Voilà. On va faire un exemple par la suite. Et puis, vous pourrez voir le travail lundi. Donc, voici notre premier triangle qu'on va travailler avec. Nous avons trois mesures dessus. Maintenant, mon problème, c'est que j'ai seulement besoin de deux mesures. J'ai besoin d'une base et j'ai besoin d'une hauteur afin de trouver l'air. Là, laquelle est la base et laquelle est la hauteur? N'oubliez pas, notre base va toujours être habituellement vers le bas. Et notre hauteur doit être à un angle de 90 degrés. Donc, la mesure de 12 nous sert absolument à rien parce qu'elle n'est pas à un angle de 90 degrés avec ma base. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Donc, pour mon triangle ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux calculer l'air. Donc, je vais dire que l'air, c'est égal à ma base qui est 6 fois la hauteur qui est 10. Et puis, par la suite, je divise le tout de ceci par 2. Donc, n'oublions pas, une fraction, c'est aussi une division. Donc, moi, je le fais comme ceci. Donc, j'obtiens 60 cm² que je divise par la suite par 2. Donc, l'air de mon triangle suivant est 30 cm². Et voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai divisé en deux? Encore une fois, comme vous pouvez voir, si je prends mon triangle et j'en mets une copie exactement identique, mais à l'envers, j'obtiens un parallélogramme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Techniquement, j'ai dit que ma base fois ma hauteur m'aurait donné un parallélogramme au complet. Donc, je devais le diviser par deux afin de seulement obtenir l'air de un de mes triangles suivants. Donc, c'est pour ça qu'on divise en deux. Donc, on va faire un dernier triangle et ça sera fini. Pour un deuxième triangle à mesurer, nous avons le triangle suivant. Donc, nous avons trois mesures. Là, on va dédier que le 5, c'est ma base. Donc là, il me faudrait ma hauteur. Mais mon problème, c'est que j'ai deux lignes qui ne sont pas à un angle de 90 degrés avec ma base. Aucunement 90 degrés. Ça ne fonctionne pas. Donc, il devrait être tout droit comme ceci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il me faudrait une autre ligne. Donc, s'il vous manque d'informations, c'est impossible. Mais là, si je place la ligne ici, j'obtiens une hauteur. Car ma ligne est maintenant à un angle de 90 degrés avec ma base. Donc, la ligne que je viens d'ajouter, c'est maintenant ma hauteur. Là, si je veux calculer, j'ai seulement besoin de dire que mon R, c'est ma base qui est 5 fois ma hauteur qui est 8. Et puis, diviser le tout par 2. Donc, l'R de mon triangle, c'est 40 centimètres carrés. Et lorsque je le divise par 2, j'obtiens 20 centimètres carrés. Et voilà comment calculer l'R d'un triangle. N'oubliez pas votre formule.